On joue quand même la ligue des champions en rugby, il ne faut pas oublier ça. Mais c'est des choses, je pense que les joueurs en ont, je trouve, ces dernières années, en ont de plus en plus conscience. C'est un stade qui a beaucoup évolué, forcément ces dernières années, qui est devenu vraiment un stade quand même magnifique. Mais c'est toujours un bonheur et une fierté d'être au milieu de Stopelous, parce que forcément j'ai vécu de très grands moments. Je me trouve face à une tribune, ou derrière moi aussi, où des gens m'ont énormément porté pendant des années. Et c'est vrai que le CO m'a permis en tant que joueur de vivre des moments incroyables, des matchs vraiment incroyables, des titres, des records, de créer vraiment une famille, des amis aussi. C'est un amour qui dure depuis maintenant, mais voilà, plus de 20 ans. Mon premier match, je l'ai fait au Munster à Cork. Et quand tu arrives de fédéral et que tu te trouves à jouer à Cork, et que le stade est plein, et que tes buteurs en plus, t'es assez surpris de ne pas être sifflé ou de ne pas être traité de tous les noms d'oiseaux. Et c'est un souvenir quand même particulier, sachant qu'on avait fait en plus une grosse rencontre. On avait perdu de peu, moi c'est un souvenir inoubliable parce que c'était mon premier match de Coupe d'Europe, je marque 18 points en plus, c'était un moment particulier. Puis on a eu aussi ce quart de finale ici à domicile contre Clermont-Ferrand. Et c'est à l'époque où Ismaël Lassissi avait été suspendu, pour soi-disant une morsure sur l'ancien pied international Peter Kloissi. Et José Dias avait fait la première mi-temps, il avait arrêté, il avait fait la première mi-temps. Et je me rappelle Ismaël, quand il est rentré, son nom était scandé ici. Et ça se passait là, le long de la tribune Gavard Rouge, j'étais dans son axe et le premier plaquage qu'il a fait, c'était Merceron et N'Gaumont. Il a pris les deux en même temps, il les a découpés. Je me rappelle la ferveur du stade qu'il y a eu à ce moment-là. Et ce match, on le gagne d'un point et c'est surtout qu'il y a aussi une anecdote qui est incroyable, d'Orm Berryman qui traverse justement sur la tribune en face de moi, qui marque et il y avait son fils qui était en tribune et en marquant, il veut lui faire un signe. Et Rouge Rue lui fait péter le ballon de dos et à ce moment-là, c'est la stupeur. Comment c'est possible qu'il n'ait pas pu marquer ? Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là ? Et ça a été un moment aussi étonnant parce qu'il nous a fait, avec sa joie de vivre qu'il avait au quotidien, il s'est retourné et il nous a dit, ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Voilà, c'est les anecdotes. Et puis voilà, il y a eu cette demi-finale, cette demi-finale aussi à Béziers, où dans un contexte qui nous était favorable, mais malheureusement sur la deuxième mi-temps, on n'a pas su, malgré le fait qu'on ait tourné en tête à la mi-temps à 9-6, il y a un drop que je manque qui passe à trois fois rien avant la mi-temps, qui peut nous faire passer à 12-6, peut-être qu'on peut avoir la confiance derrière ça. Et en deuxième mi-temps, le Munster avec ses internationaux à l'époque, avec une charnière qui était très expérimentée, Stringer ou Gara, mais ça a été difficile, mais on est sortis de la tête haute.